... Karine, je t'invite à nous rejoindre. Karine, tu connais bien Fred, tu connais bien Gina. Alors, qu'est-ce que... Je pense que tu peux venir prendre ma place comme ça, tu vas les avoir tous les deux. Ils sont poignés avec leur financement par projet, ils n'arrivent pas à finir ses remissions, c'est un petit organisme, elle est insécure, il est réaliste, ils ne s'entendent pas. Bien, l'équipe est super bien équilibrée. Je, excuse-moi Gina, on passe combien d'heures par semaine à faire des demandes de financement? Plusieurs heures. Mais c'est la priorité, j'ai pas le choix. Mais on fait des demandes de financement de projet. Oui. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, on pourrait essayer, puis je pense Fred que tu vas peut-être... Dis-moi si tu m'accompagnes là-dedans. Vas-y, je suis à bout moi, donc... Si on passait une coupe d'heures, juste une coupe d'heures, mettons cette semaine ou la semaine prochaine, à essayer de faire un brainstorm sur toutes les autres façons qu'on pourrait aller chercher de l'argent à place de faire 20 heures par semaine de demandes de financement. On essaye. On se fait un deux heures, là. On se fait un deux heures, on regarde toutes les possibilités. On sort les idées les plus bizarres d'où on pourrait aller sortir de l'argent. Puis on en parle au CA le mois prochain. Deux heures. Deux heures. Brainstorm. On sort toutes les façons différentes d'aller chercher de l'argent. On peut même se rendre jusqu'à avant de nos corps. On ne dit pas qu'on va accepter les idées. On dit juste qu'on va sortir toutes les idées possibles sur où on peut aller chercher de l'argent. Puis on regarde ce qu'on peut faire avec les demandes de financement après. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux-tu demander que les gens y pensent chez eux avant le rendez-vous, puis qu'on arrive avec des choses concrètes pour que ça avance le plus vite possible? On pourrait. Que ce soit pas trop farfelu, mais en même temps. On pourrait. Par expérience, je peux dire que les meilleures idées sortent des pires idées. C'est vrai? Oui, souvent. Par expérience, je peux t'en garantir. Mais on pourrait demander à tout le monde de se préparer d'avance. OK. Mais je pense qu'on va avoir des plus belles idées si on se lance et qu'on fait un vrai bon brainstorm de la bonne vieille façon. Sur le 5 rayon de site pour enlever les inhibitions. On se lance la balle. On part dans les idées de création. Puis je suis sûre qu'on va trouver quelque chose de bien intéressant là-dedans. Oui, je suis sûre que ça va terminer encore dans une nouvelle demande de sub. Puis c'est Bibi qui va scoltiner ça. J'aime beaucoup ton optimisme, Fred. Oui, vraiment. Je suis à bout, je suis à bout. Moi, j'ai été embauché pour quoi ici? Faire du développement d'artiges? Je fais de la paperasse tout le temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je déprime. Je ne veux pas lui en donner plus. Je suis payé pour déprimer, en fait, moi. Engager un psy, alors. Je ne sais pas, mais... Tu me donnes une semaine? Oui, je peux tenir une semaine, oui. Tu peux tenir une semaine encore? Premier. Peut-être qu'on peut prendre un petit 20 minutes dans cette réunion-là pour parler de ta condition puis demander s'il y a d'autres mondes qui pourraient peut-être t'aider là-dedans? Bien, j'ai perdu mon chien hier. OK, je pense que là, on change de suite. On glisse. Merci, Karine, je vous le dis. Geneviève, tu connais Gina, tu connais Fred. Et là, l'idée de... C'est bien beau, on a fait un inventaire de ce qu'on pourra aller chercher, mais il y a peut-être un inventaire des autres organismes et de regrouper toutes nos forces. Je te laisse aller là-dessus. Alors, Fred, dis-moi... Bon, vous passez 20 heures par semaine là-dessus, mais les 20 autres heures, là, qu'est-ce que tu as rencontré dernièrement? Ah bien, j'ai rencontré un groupement d'artistes formidables. Ils sont prêts à faire plein de choses. Ils m'ont demandé si nous, on était capables d'embarquer avec eux dans leur projet. Mais ils disaient, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, moi. Mais eux, ils te demandaient quoi d'embarquer dans leur projet? Parce qu'effectivement, si vous avez déjà le projet de faire du verdissement et que vous avez un concert à faire, peut-être que ce serait intéressant de voir comment ils peuvent s'impliquer déjà là-dedans, te donner du temps. Et puis... la mission elle-même de l'organisme reviendrait un peu plus sur la table dans vos activités. Qu'est-ce que tu en penses, Gina? Bien, je le note. Je vais mettre ça dans mes nombreux post-it que j'ai dans mon bureau, mais c'est pas fou. Oui. Si vous avez peut-être une vision un peu plus à long terme aussi de ce qui est possible avec ces artistes-là, à part eux, est-ce qu'il y a des gens que tu rencontres régulièrement qui viennent ici? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'organisme? Bien, ils pensent que la mission est bonne. Après, ils pensent que la réalisation, c'est moyen. Quand on regarde ce qu'on a fait sur les deux dernières années, bien, je les comprends. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Bien, parce que c'est toi, là. Mais oui, mais là. Mais c'est parce que je pense qu'on est débordés, oui. Mais la mission de base avec votre CA, vous en avez discuté. Eux, ils pensent quoi du fait d'avoir plusieurs projets? Ça ne les inquiète pas que vous promettez beaucoup de temps? Parce que finalement, si tu mets 20 heures pour chercher du financement, tu mets 20 heures pour chercher du financement, bien, vous avez quand même un poste qui ne sert pas vraiment à votre mission. Donc, vous pourrez chercher la moitié du financement et ne vous consacrer que à vos activités régulières. Pas que je veux couper ton poste. Mais il faudrait peut-être que tu te battes pour le garder, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, oui, je veux bien me battre, mais ce n'est pas facile quand tu as la tête dans le guidon comme ça de... C'est sûr. Mais Geneviève, je pense que je vais arrêter là parce que là, tu es à veuille de les allonger sur un sofa et leur faire une psychanalyse. Merci, on a plu, Geneviève.